Yoho divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie mais immense, tu peux pas savoir Pour l'ouverture d'un colis de la part des éditions Akata Donc si la suite t'intéresse, continue Je tiens à insister et à le redire parce que c'est pas souvent que j'ai quand même des colis de Akata Quand je reçois comme ça un colis de la part des éditions Akata, c'est moi C'est moi qui demande à Bruno, qui gère donc du coup la communication niveau partenariat Je demande à Bruno les mangas en question parce que Et j'insiste bien parce que je l'ai dit pour certains mangas justement Je sais plus quel manga c'était Quand j'ai un doute sur le fait que j'apprécie ou pas cette série Si je pense que mon avis peut être bancal et je peux très bien ne pas apprécier un titre Je ne leur demande jamais un manga C'est à dire que là il y a un one shot qui va pas tarder à sortir Je leur ai demandé Mia Note qui sort je crois à la même date Qui est Une vie devant toi, un truc comme ça J'arrive pas à retenir son nom Avec une qualité de couverture assez particulière Lui comme j'ai un doute, j'ai bien précisé à Bruno Je le lirai de moi-même Mais surtout ne me l'envoie pas parce que je ne veux pas te demander un manga où j'ai un doute Donc là quand je demande des mangas à Akata C'est souvent que je suis sûre d'aimer Parce que je ne me sentirais pas à l'aise Je ne me sentirais pas bien dans ma peau de leur avoir demandé un manga Et après par exemple de le descendre parce que ça serait un flop monumental Voilà, donc je tiens à insister là-dessus Là j'ai demandé plusieurs mangas vu qu'il y a la vidéo What's New qui sort en juin Et j'insiste aussi sur le fait que Akata et donc Bruno sont au courant des conditions C'est-à-dire qu'il y a un one-shot Là je vais te le présenter le plus rapidement possible Et j'en reparlerai dans la vidéo What's New Les autres titres ou c'est les premiers tomes de manga qui sont sortis pendant l'année J'ai bien précisé à Bruno La vidéo sortira fin juin, enfin milieu juin au final Et je n'en parlerai pas en dehors à part cette vidéo-là La vidéo Allu-moi où je te fais un récap de ce que j'ai Mais c'est tout Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus Je suis totalement transparent avec vous Il est au courant de tout Et il n'y a pas de soucis là-dessus Je suis désolée, j'ai laissé le portement sonnerie Tiens, il faut vraiment être clair avec toi que tu saches Et dans chaque vidéo, de toute façon, quand je reçois un manga Je m'arrange pour que tu le saches aussi quand je présente le manga On va donc ouvrir le colis Et on va passer surtout en quelques secondes, je pense, en musique Tout simplement comme ça, ça me permettra de récupérer les fichiers d'ouverture du colis Pour ma vidéo, donc présentation du manga Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc je ne sais plus si je te l'ai dit pendant l'intro Mais comme tu as pu le voir dans les images On a donc 4 mangas, dont le one-shot dont je t'ai parlé Donc le one-shot en particulier dont je t'ai parlé C'est donc le manga Stand By Me Love Letter Qui est donc le one-shot shoujo printemps des éditions Akata Dans le genre sentiment, province et quotidien Voilà, avec une très très belle illustration Ça me fait penser à un autre manga mais je ne sais plus quoi Je crois que c'était plutôt un anime que manga Mais j'adore l'illustration et ça m'avait vraiment donné envie de le résumer Donc ça si je ne me trompe pas la vidéo sortira jeudi Ou plus tard à sort jeudi Je vais essayer de voir, il faut que je revérifie la date de sortie officielle Et de toute façon moi le jour où je filme cette vidéo Toi tu la vois mardi, moi je la filme lundi Et donc je vais lire le manga ce soir ou demain matin Et donc demain moi je filme la vidéo Voilà Ensuite on a Un pont entre les étoiles Qui est un manga je crois qui est... Voilà, série terminée en 4 tomes Dans le genre historique, pacifisme et amitié Donc c'est un manga qui va parler de la guerre Je crois la guerre en Chine Si je ne dis pas de bêtises Et ménage en Chine loin de... Oui c'est ça Donc voilà Alors oui je sais je ne suis pas un fan de la guerre Mais quand j'ai lu le résumé Quand j'ai vu la qualité des couvertures J'ai eu un gros coup de coeur Donc j'ai voulu le lire Et en même temps il dira dans la vidéo What new Ensuite on a Duelist Night of Flower Pareil dans la collection M Je crois que c'est la collection principale ça J'ai toujours pas retenu en fait les lettres Je suis désolée Et donc série terminée en 5 tomes Dans le genre action, romance et héritage Alors tout ça, tous ces tomes là Les premiers tomes Ce sont des tomes qui sont sortis depuis le début de l'année Et il y en a où il y a... Je crois que celui là il y a déjà eu le tome 2 Ou va avoir le tome 2 Donc voilà je tiens à préciser Mais c'est juste que le tome 1 est sorti Dans les premiers mois de l'année Et donc sont dans la vidéo fin juin Voilà Hop Et on a Bless You Qui est un manga... C'est pas marqué mais je crois qu'il est terminé aussi Dans le genre romance fantastique et LGBT Donc là aussi c'est un manga qui m'a énormément intéressée Du par son résumé Et le fait justement... En tout cas voilà LGBT Forcément c'était quelque chose qui allait m'intéresser Donc j'ai demandé celui-ci J'espère que cette petite vidéo Ouverture de collier spécial partenariat Akata T'auras plus Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Akata Il y en a deux ce mois-ci Sur ce à bientôt